... Allez, on va retrouver Jacques Nicolet. Jacques Nicolet qui nous fait un week-end assez incroyable parce que Jacques, vous rentrez directement de Détroit aux Etats-Unis où une de vos voitures a roulé en USCC où vous avez même fait un podium, dites-moi, c'est fabuleux ça ? Oui, j'espère que c'est que le début du week-end mais il a effectivement très bien... Il a effectivement très bien commencé aux Etats-Unis donc on était à Détroit et on avait une voiture, la Morgane Nissan, engagée dans la course avec Olivier Pla et Gustavo Yacaman et on avait fait le quatrième temps en qualification en course, on est resté sur cette position de façon très proche des trois premiers et dans les tout derniers tours, on a pu saisir une opportunité et franchir la dernière marche et être sur le podium avec la troisième place donc c'est une très belle satisfaction pour l'équipe parce qu'on fournit un très très gros travail aux Etats-Unis pour l'instant, on n'avait pas eu de résultats satisfaisants là, du coup, on est passé troisième au championnat donc voilà, c'est bien pour le reste de la saison et puis ça fait plaisir juste avant les 24 heures du Mans c'est important, c'est important pour le moral Alors, on va, si vous le voulez bien Jacques, vous allez nous amener voir le nouveau bébé d'Honroke Automotive qui est la Ligier on va quitter un petit peu la Morgane parce que, n'oublions pas, vous avez un engagement on vient de le voir aux Etats-Unis il y a également un engagement en Asie on le voit à travers également cette voiture qui apparaît également au niveau de la coque, du châssis le nom Ligier qui revient aux 24 heures du Mans c'est un événement que ce retour de Ligier aux 24 heures du Mans présentez-nous un petit peu ce nouveau bébé Jacques Donc là, vous avez devant vous la nouvelle Ligier JSP2 qui est une voiture entièrement nouvelle et celle-ci, c'est la Ligier qui est dans le team Hawk Asia et qui a la particularité par rapport aux autres d'être montée avec le HPD Honda qui entraîne de par sa configuration turbo d'avoir une carrosserie et une aéro qui est différente de l'autre Ligier qui est, elle, montée avec un moteur Nissan donc c'est à la fois, c'est une voiture unique avec des pontons différents, un capot différent, une aéro différente et puis un équipage pilote 100% chinois C'est une voiture que nous faisons en étroite collaboration avec la Sarthe et la ville du Mans dans le cadre des relations, des 50 ans des relations franco-chinoises et c'est une voiture dont l'objectif est d'être en fait une passerelle avec l'Asie et la Sarthe et le Mans bien sûr et cet équipage fera, lui, après, dans la deuxième partie de saison à partir de fin juillet, le championnat Asian-Le Mans-Séries où nous remettons notre titre en jeu puisque nous l'avons gagné l'année dernière Alors Jacques, on parle de titre le titre, il est également ici, au 24h du Mans mais avec ce programme, je dirais presque ce double, voire triple programme parce que vous venez de le dire, la voiture ici est unique il y a là l'IGI qui va débuter également avec le moteur Nissan et puis on ne va pas oublier les Morganes qui ont remporté la course ici même l'an dernier mais c'est plus qu'un challenge c'est un travail énorme que vous vous mettez sur la tête Oui, effectivement, c'est un gros travail mais il faut voir que cette année, on est vraiment deux structures il y a la structure constructeur et la structure Hock Racing équipe de course donc la structure Hock Racing équipe de course elle engage deux ligiers une en moteur Nissan pneu Danlob l'autre en moteur HPD pneu Michelin et on engage également pour G-Drive Racing la Morgane qui a gagné l'année dernière et qui espère renouveler cette année cette voiture est également engagée en championnat du monde donc la victoire romand pour cette voiture ou une très bonne place compte tenu des points à prendre pour le classement en championnat du monde c'est très important et par ailleurs on a quatre équipes qui font rouler nos produits donc trois Morganes une chez Morand Racing une chez Pegasus une chez l'arbre compétition et une ligier la première ligier que nous avons commercialisée qui est dans l'équipe Thierry by TDS et on est vraiment très très fiers de cela et donc les ligiers vont découvrir le Mans cette année alors vous, vous allez en tant que dirigeant de tout cela vous allez faire la navette entre chacune des équipes on va pouvoir aller d'une équipe à l'autre aller suivre ce qui se passe chez G-Drive aller suivre ce qui se passe ici aller voir bien sûr rendre visite à vos clients oui, c'est je dois dire une des raisons qui ont fait que j'ai décidé de ne pas faire le Mans cette année parce que je considère que pour l'entreprise c'est un challenge important cette année qu'il faut être plus dans la partie entreprise que dans la partie passion et voiture donc je saute un tour alors je vais vous poser peut-être une question un peu étonnante mais on a vu la semaine dernière Nissan présenter un futur programme un MP1 vous êtes en relation étroite avec ce constructeur puisque sur une de vos voitures sur la ligier à moteur Nissan on sait que Nismo y a installé quelques-uns de ses pilotes issus de sa filière il y a de très bonnes relations est-ce qu'on peut un jour voir déboucher une LMP1 à partir d'une ligier et en collaboration avec Conroe et Jacques-Nicollet alors déboucher une LMP1 à partir d'une ligier très certainement ça fait réellement partie des projets en cours et l'objectif c'est d'y arriver pour l'année prochaine après il reste encore un certain nombre de conditions à remplir j'étais à Londres pour la présentation Nissan c'est clair que c'est un sujet intéressant mais il faut voir comment les choses peuvent évoluer merci Jacques on vous souhaite bien sûr d'excellente 24 heures du Mans vous allez nous revoir je peux vous dire pendant toutes ces séances d'essai et tout au long de cette quinzaine sur notre Web TV vous êtes bien sûr le bienvenu également quand nous aurons notre studio pendant la course avec Pierre Van Blitz vous serez bienvenu chez nous